Aujourd'hui, je vais vous parler de Pluton. Pluton, c'est une planète que l'on a découvert en 1930. C'est la planète la plus éloignée du système solaire. Celle-ci, on l'a fait complètement à l'impro, parce que ça fait longtemps que j'avais envie d'en parler de Pluton. C'est une planète qui est importante. Pourquoi ? Parce que quand on remonte dans notre histoire, depuis l'aube de l'humanité, depuis les Grecs à qui nous devons tant, il y avait des dieux qui correspondaient à chaque planète. Il y avait Arès, Mars, le dieu de la guerre, Vénus, Aphrodite, l'amour, Mercure, le messager des dieux, Jupiter, l'autorité. Pour d'autres, c'était le Soleil, Hélios, toutes ces planètes qu'on utilise, qu'on observe et dont on cherchait à décortiquer les liens depuis des millénaires maintenant qui ont traversé toutes les cultures. Il y en a une qui nous avait échappé. Parce qu'on l'a, encore une fois, découvert en 1930, c'est Pluton. Pourtant, c'est la loi des paradoxes, il y avait, à l'époque, Hadès, dieu des enfers. Et Pluton a un lien direct avec Hadès, le dieu des enfers. Et d'ailleurs, dans la tradition, je vous le fais un peu à coup de cercle, mais je voudrais qu'on en comprenne l'essence, c'était le dieu souterrain, celui qu'on ne voyait pas, celui qui s'occupait de nos morts. Et quand on regarde sur la symbolique astrologique, Pluton est exactement le reflet de ce besoin qu'on avait identifié pour créer une synergie dans le système, mais que l'on n'avait jamais réussi à visualiser. Du coup, ni ses cycles, ni sa rapidité, ni sa portance, etc. Mais on savait qu'il y avait une partie de nous qui est cette partie mort, en quelque sorte, royaume des enfers. On va parler de Pluton maintenant. Dans Pluton, c'est la planète la plus éloignée du système solaire. C'est pour ça qu'on a mis tant de temps avant de la découvrir. Une petite planète. Il paraît même que c'est deux petites planètes et qui sont très entremêlées. Et cette planète fait son tour, accomplit son tour en 250 ans. 250 ans, c'est énorme. C'est-à-dire que la majorité d'entre nous n'auront jamais affaire à Pluton. C'est ni bien, si pas bien. C'est comme ça. Certains d'entre nous, l'immense majorité, ne vivront pas le fait d'avoir Pluton sur le coin du nez. On l'aura sûrement en aspect à un moment ou à un autre, mais jamais dessus. Voilà, peut-être pas plus mal. Pluton, quel est le signe qui lui correspond ? Ce signe, c'est le signe du scorpion. Le signe du scorpion, c'est l'époque de l'année. N'oublions jamais que l'astrologie est construite sur ce système-là, où l'on observe la nature, parce que nous sommes interconnectés avec la nature. En fait, si on analyse au sens très large l'astrologie, l'astrologie est celle de toutes les sciences humaines, celle qui nous relie à la nature au plus près. Ça, on l'a oublié depuis très longtemps. Les premiers écolos sont les astrologues, en quelque sorte, parce qu'on doit obéir à ces cycles de la nature, durant lesquels, durant le printemps, les forces de vie émergent. Durant l'été, elles sont en pleine plénitude, en quelque sorte. Pendant l'automne, elles sont en équilibre avant de passer au cap suivant. Et pendant l'hiver, c'est la renaissance, en survivant un peu comme ce qui est essentiel, pour renaître au printemps, et ainsi de suite. Et quand on arrive au signe du scorpion, parce que c'est là où je veux en venir, là où Pluton est au maximum de sa puissance, il en maîtrise, c'est l'époque de l'année où les graines sont tombées, où les graines pourrissent, meurent, pour faire émerger la nouvelle vie. C'est l'effet phénix, en quelque sorte. Mourir pour renaître, c'est l'essence de Pluton, c'est l'essence du scorpion. Ce lien direct, c'est un excellent mnémotechnique pour comprendre les incidences plutoniennes. Pluton a un rôle très important. C'est celui qui fait référence à nos archaïsmes les plus profonds, notre instinct de survie qui émerge avec notre cerveau reptilien depuis bien avant l'humanité. Nous sommes des descendants des poissons, des reptiles, des mammifères, etc. Et ce cerveau reptilien, c'est l'essence de ce qui nous a permis de nous protéger des prédateurs, des intempéries, ce qui nous a donné cette pulsion de vie et de reproduction pour assurer la pérennité de l'espèce. Les mécanismes plutoniens sont les plus profonds, les plus lointains, les plus ancestraux, les plus archaïques qui existent en nous. Pluton, donc, quand il passe quelque part, il adopte une incidence qui est une incidence, on va dire, humblement réformatrice. Quand Pluton passe sur un point précis dans un thème, il commence par nettoyer pour recréer, tuer pour renaître, en quelque sorte. Donc, clairement, lorsque Pluton passe sur un... en visuel, en tournant tout au long de son cycle, sur une planète précise qui nous touche individuellement, au moment de notre naissance, en fonction de notre thème individuel, encore une fois, il va réveiller. Si la planète est très positive, très bien gérée, très bien vécue, très saine, bien aspectée, il n'aura qu'une incidence d'éveil qui va créer un besoin de vivre, une sorte de stimulation, de réactivation des besoins profonds. En revanche, lorsque Pluton va passer sur un astre qui est plus complexe, qui n'est pas aussi fluide, qui reçoit des contrariétés, à ce moment-là, son incidence réformatrice risque de jouer en plein et de balayer ce qui ne correspondait pas aux besoins profonds pour recréer du nouveau. C'est ça le rôle de Pluton. Pluton, donc, il nettoie. Alors, dans notre histoire, petite astérisque, petite encart, dans notre histoire, on a cru observer un certain nombre de choses. Pluton a une course autour de nous qui est en ovoïde. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans son cycle où il va être plus lent et donc plus rapide. Plus il va être proche de nous, plus il va être rapide. Plus il va s'éloigner, plus il va être lent. Et si on regarde depuis à peu près un siècle, un peu moins d'un siècle, on constate un certain nombre de choses avec l'entrée et la sortie de Pluton dans les signes dans lesquels il est passé. Les astrologues, en général, ont le ressenti, parce que ce ne sont que des ressentis, c'est très dur d'analyser, que lorsque Pluton est entré en Lyon dans les années 40, on est dans une phase de course rapide. On a fait une parallèle entre Pluton et le Lyon et on a présupposé, jusqu'à preuve du contraire, que cette période correspondait à l'atome. La bombe atomique, l'atome, les révolutions de lumière, d'explosion, d'énergie, qui explose de la Terre comme ça, de manière empirique, énorme, c'est Pluton en Lyon. Puis, la période de l'après-guerre, quand Pluton est rentré en Vierge, dans les années 50-60, qu'on se rapide cette fois-ci, c'est la reprise économique chez nous. La Vierge, c'est le travail, la rigueur, le sérieux, construire. Ma Vierge, c'est l'écureuil qui accumule ses petites noisettes pour passer l'hiver. Le travail, l'organisation, la relance économique, les Trente Glorieuses dont on a parlé, Pluton a créé cette amorce-là. Puis, lorsque Pluton est rentré en Balance, dans les années 68-70, Balance, l'union, le couple, l'amour, ça a été l'époque de la révolution sexuelle, avec tout ce qu'on a connu de liberté, d'union libre, voilà, ça a été cette période de bouleversement dans nos vies affectives et amoureuses à partir de 68. Puis, après, il est resté en long moment en Balance, jusqu'en gros en 1983, de mémoire, dans cette zone-là, où il est rentré en Scorpion. Et la partie qui correspond à la physiologie du Scorpion, c'est la partie génito-urinaire, la reproduction, toujours pareil. Et quand il est rentré en Scorpion, dans nos sociétés, on a associé Pluton-Scorpion au Sida, à cette angoisse plutonienne, archaïque de cette zone en question. Puis, après, quand il est rentré en Sagittaire, je crois que c'était dans les années 90-91, le Sagittaire, c'est la loi, c'est l'ordre, la justice, il y a eu cette explosion d'affaires politiques de tous ceux qui ne se comportaient pas idéalement, on en reparle un peu en ce moment, mais c'est le préambule, ça a été dans ces années-là où on a remis en question beaucoup de scandales financiers, politiques, etc. Parce que c'était la loi et l'ordre, Pluton a commencé à faire une sorte de balayage et de remise en question de tout ce qui n'était pas carré en fait, tout simplement. Et puis, lorsqu'il est rentré en Capricorne en 2008, le Capricorne, c'est un signe de rigueur, d'austérité et d'hiver, Pluton qui envoie là son énergie de réforme, de transformation, de destruction même parfois en 2008, on l'a vu, la crise financière, elle a été très puissante et très forte. Donc bref, Pluton, il est encore en Capricorne. Autour de 2025, donc ça va arriver bientôt, il passera en Verseau, il s'y installera de façon définitive pendant encore quelques années. En attendant, il est en Capricorne, on est dans cette phase de rigueur et on peut présupposer que lorsqu'il va rentrer en Verseau, donc dans pas si longtemps maintenant, on peut s'attendre à une sorte de bouleversement de société comme ça a été le cas avec l'Atome quand il est rentré en Lyon, la reprise économique dans les années 60, la révolution sexuelle en balance, le SIDA en scorpion, les affaires dans les années 90, la rigueur et l'austérité en 2008, la prochaine fois qu'il change, on peut envisager l'hypothèse que dans le signe du Verseau qui est un signe d'indépendance, de créativité, de nouveauté, il amorce une nouvelle forme de civilisation peut-être. Dans tous les cas, le signe devrait être d'une extrême richesse et on quittera son influence très lourde sur le Capricorne qui est cette rigueur par laquelle on passe actuellement et puis on ne peut s'attendre qu'à du mieux, tout simplement. Voilà, je vous ai fait un rapide laus sur Pluton, ça donne une piste, ça permet d'approfondir la réflexion, il y a des notions sur lesquelles on parle peu parce qu'on connaît mal et puis les historiens de l'astrologie en parlent d'autant peu que personne n'a planché sur le sujet avant 1930, donc nos Ptolémées, nos Keplers, tous ceux qui nous ont aidés à alimenter, à construire, nos Morins, etc., n'ont pas beaucoup planché sur le sujet tout simplement parce qu'on ne l'avait pas identifié. Donc les travaux sur Pluton sont des travaux extrêmement intéressants qui passionnent les astrologues les plus pointus. Voilà, je vous ouvre cette brèche, n'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à cliquer, liker, etc., avec Olivier, on est super demandeurs, ça nous fait super plaisir et puis si vous avez d'autres thèmes, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. merci à vous, à bientôt, ciao, ciao, ciao.